Le chrétien est fanatique aujourd'hui d'un message. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas prospérer, tu seras devant, la tête n'est pas la queue, la queue jamais derrière. Toutes ces trucs, on vous a dit là, qu'est-ce qui s'est réalisé ? Tu n'es pas vadigué ? Non, toi tu n'es pas vadigué ? Et on doit tout t'expliquer. Et j'essaie que quelqu'un va venir s'arrêter devant toi. 2022, tu es le Dieu de la dernière minute. Jusqu'au 31 à minuit, ta vie peut encore changer. Dis Amen. Tu vas tomber dans ça encore. Je dis quand tu viens de faire offrande de la dernière minute, toi tu n'es pas vadigué ? La Bible dit une femme s'est comportée comme toi, elle allait voir tous les médecins, elle n'a pas eu gain de cause. Elle dit hey, les gars l'André m'ont malonisé, c'est pas mieux, je vais me lever, puis aller toucher ce monsieur qui passe là. Parce que lui, les gens qui guérit là, ils ne prennent pas l'argent avec eux. Les gens qui guérit là, il n'y a pas offrande spéciale de renaissance, de remords, de résurrection. Ils ont la fin de ne pas compliquer. En fait, on n'a pas besoin de prendre huile pour aller me laver dans la douche pour dire, je vais te pomader pour que tu aies l'onction. Ils ne demandent pas tout ça, lui, il me dit simplement va et sois guéri. Et puis les gens sont guéris, ils ont bouffé mon argent, est-ce que je touche son vêtement ? C'est cadeau, je me débrouille, je vais toucher. Elle me dit qu'elle a touché, le sang s'est arrêté. Arrête de vouloir toucher les pasteurs, cherche à vouloir toucher Jésus. C'est pas les pasteurs que tu dois toucher. Arrête de faire des rangs pour aller voir des supra-voyants, des media one, media two. Tu vas te créer de problème. Il n'y a aucune solution pour toi. Je te promets, tu vas dépenser tout ton argent. Et tu vas t'asseoir dans la chambre. La conclusion que tu vas tirer là. C'est pas mieux, j'ai entêté dit ma relation à Dieu doucement ici. C'est la seule conclusion à laquelle tu vas arriver. Parce que si ton trophée là, c'est reçoit, reçoit, reçoit. Maintenant tu es venu pour recevoir, recevoir, recevoir. Maintenant tu as une belle fille. Maintenant il prend ton numéro. Comme un peu, coucou, en paix c'est vous après. Est-ce que c'est pour ça que j'étais venu? Je suis venu parce que mari de nuit me fatigue. Tu avais fait mari de jour? Aïe, moi je ne me repose pas. C'est quel polygamie ça? Et vous qui êtes d'une église où on t'appuie, vous voyez d'une église où on t'appuiera. Tu n'es pas fatigué? Va chercher les pasteurs. Tu vas voir il y a quoi dedans? Ce sont des hommes! Ce sont des hommes qui peuvent se lever et qui peuvent tomber. Donc pourquoi tu rêves? Va regarder ce qu'ils ont à te donner comme message. Ne regarde pas la gloire de l'onction qui entoure quelqu'un. Regarde le message qui sort de sa gorge. Mais le problème c'est que le 21ème siècle n'aime plus le message. On cherche les sensations. On cherche les films. Non, arrêtez. Dieu n'est pas compliqué comme ça. Il est même trop simple. Il dit il est plus proche de toi que ton propre vêtement. Si je ne t'ai pas converti jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que toi-même tu n'as pas voulu te converti. Tu confies ta vie à un homme de Dieu et puis toi-même tu dors. Entre lui et puis toi là, qui c'est que vous n'avez pas mangé hier? Tu confies ta vie à un homme de Dieu et toi tu dors. Entre lui et toi là, qui c'est que le propriétaire vient te chasser? Et de fois quand tu l'appelles, il ne répond pas. Parce que vous êtes 3000 à l'appeler. Mais il y a un là, son numéro n'est jamais saturé. Le berger de ton église, peut être en temps de se reposer. Mais il y a un là, lui ne sommeille ni ne dort. Fais l'œuvre de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu comme tu peux. Mais il ne t'attend pas aux hommes de Dieu. Attends-toi à Dieu. Sinon tu vas détruire ta foi. Tu vas détruire ta foi. Parce que ce sont des hommes qui se tuent, qui se démèdent pour te montrer Dieu. Maintenant quand tu n'es pas Dieu qui te montre là, il va te montrer l'homme. Tu as compris ce qu'il y a dit? Si il t'a montré Dieu que tu ne veux pas, il va te montrer l'homme, peut-être tu vas vouloir. Qui comprends ce que il a dit? Ce que il a dit là, j'ai parlé. Si il t'a montré Dieu que tu ne veux pas prendre Dieu, il va te montrer l'homme là, peut-être que tu vas prendre l'homme. Maintenant il finit de te montrer l'homme. Maintenant, moi je ne sais pas, il est ici découragé, il ne faut pas te décourager. Tu avais d'abord montré Dieu. Tu as dit pain fin. Je veux l'homme. Tu as pris l'homme. Moukou pain. Ouah, l'homme la femme est Dieu. C'est pour ça qu'il t'avait montré Dieu au début. Est-ce que quelqu'un comprenez ce qu'il a dit? C'est vous-même. Mon papa chéri, bonjour papa, comment t'as dormi? Coucou papa. Coucou papa. Tu veux manger quoi? Je vais préparer pour venir. Tu es sa femme. Rappelle-toi de ce pourquoi tu étais venu à l'église. Tu n'es pas venu pour cuisiner. Tu es venu parce que ta tante t'a poursuivie. Elle ne t'a pas attrapé. Tu t'es révé. C'était le rêve là qui t'envoie à l'église. Et puis elle t'attend. Va dormir. Elle va continuer. En fait, c'était ça le sujet. Tu sors du contexte. Qui comprends ce qu'il a dit? C'était ça le contexte. Donc quand tu t'es révé au lieu de dormir, tu as couru pour aller te cacher à l'église. Maintenant, tu arrives à l'église. On dit, viens prier pour chasser ta tante. Il dit, t'en t'y attends. Il m'est préparé pour le pasteur. Est-ce que tu te comprends toi-même? Beaucoup rentrent dans l'église avec un but. Mais quand ils arrivent dans l'église, ils déposent leur but pour aller ailleurs. Il a reproché sa inéglise en Apocalypse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ta vision. Rappelle-toi de ce pourquoi tu t'es venu. 2023, c'est l'année où tu es responsable de ton futur. Maintenant, ça dépend de toi. Tu veux continuer. 2024, viens, on va se retrouver ici. L'année prochaine, Dieu va faire la grâce. 2024 va finir quand on se retrouve en fin 2024. 2025, l'année de ton témoignage. Oui, on est prêts pour ça. C'est ce que tu veux là. Rendez-vous 31, 30 décembre de 2023. Je te redis ça encore. Maman, 2024. Oh, il te voit, tu as 70 ans. 2024, tu auras jumeaux. Il dit, comment ça? Et je me reposais, tu n'as pas vu Sarah? Quelqu'un comprends ce qu'il dit? Quand toi-même, tu vas avoir l'intelligence pour réfléchir. Tu vas comprendre que tu n'appelles pas Sarah. Tu t'appelles Edwige. Quand tu t'appelles Edwige, tu attends le miracle de Sarah. Pourquoi? Je ne sais pas là, quelqu'un. Arrêtez. C'est vous qui faites que les gens abusent de vous. Parler à Jésus, tu es sur ton portable. Au lieu de parler à Jésus, tu es dans le Congo, ça. Tu entais, fais TikTok. Quelqu'un parle, tu répètes. Quelqu'un qui a un problème de Marie de nuit. J'ai des reins, tout ça. Marie de nuit, ainsi comme là. Il dit, il faut dormir, tu vas voir. C'est toi, hein? Parce que quand tu as fini tout ça, tu seras fatigué. Quand tu seras fatigué, tu as dormi. Ton foyer t'attend là-bas. Ton foyer, là. Ça t'attend. Non, écoutez, vous investissez dans des fausses histoires. La Bible dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous a franchi. La délivrance n'est pas une prière. La délivrance, c'est une vérité. Parce que tu peux prier pour quelqu'un. S'il n'accepte pas la vérité, délivrance n'a pas commencé. C'est pourquoi le Saint-Esprit est d'abord un esprit de vérité. Parce que je ne suis pas marabout. Je suis prophète. Je n'ai pas un autre esprit. J'ai le Saint-Esprit. Et c'est un esprit de vérité. Il faut que je te dise la vérité. Quand tu t'impies, tu reprends ce que tu faisais hier. Tu sais que le témoignage, ce n'est pas pour toi. En même temps, dans ta tête, c'est déjà clair. Tu ne peux pas venir dire, le passé Zahou était venu ici. Le 2023, c'est l'année de mon année. Je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai dit à Joba, tu quittes ici, masturbe ton corps. Tu te masturbes encore, tu n'auras rien. C'est ce que je t'ai dit. Voilà. Quand tu quittes ici, continue. Tu n'auras rien. Ça, au moins, si tu dis ça, je sais qu'il y a dit. Le reste, il n'a pas dit. C'est vrai qu'on ne peut pas être sain. Mais fais un effort. Tu as arrêté même de faire un effort. Avant, au moins, on peut dire que les gens chutent. Ils plongent. C'est avant, au moins, on chute. D'autres ne chutent pas, ils ne se jettent pas d'air. D'autres ne sont couchés, ils ne veulent plus se lever, ils ne rentrent. Et quand tu leur demandes, la chair est faible. Mais est-ce que le verset s'est arrêté là? Le verset dit, mais l'esprit est bien disposé. Tu mets ton esprit où pour que ta chair rampe comme ça? Tu es lézard. Dis à ton voisin, lève-toi. Tu as trop rampé dans l'église, lève-toi maintenant. Que ta vie chrétienne commence. Amen. Tu es responsable de ce qu'il a dit. Mais tu es responsable de ce qu'il se fait. Dieu a dit à Israël, sortez d'Egypte, je vous envoie à Canaan. Chemin faisant, chacun a commencé à agir comme il veut. Le même Dieu a dit une nouvelle chose. Tous ceux qui sont sortis vont mourir dans le désert. Il y a des prophéties que tu dois mettre dans un tiroir. Ce n'est plus d'actualité. Parce qu'il t'a donné la prophétie, tu es sorti, tu as vécu comme tu voulais. Il a mis une croix dessus. Prophétie là, il y a sa mise à jour. Il avait dit, sortez d'Egypte, allez à Canaan. Ils se sont mal comportés. Il dit, vous ne rentrez plus. Point part. Donc il y a des histoires que tu es dedans. Depuis 2018, depuis 2020. Maman, il faut faire mise à jour avant 2023. Annule tout ça. Les valises de prophétie. Et tout brûle. Ce n'est plus d'actualité. Ou bien, va le consulter pour qu'il te dise la vraie prophétie de maintenant. Vous voyez, ce que Dieu dit aujourd'hui est plus important que ce qu'il t'a dit hier. Parce qu'avec Dieu dans le prophétique, ton attitude détermine ton altitude. Dieu ne bénit pas malgré tout. Dans la Bible, quand Israël se comportait mal, Dieu les livrait à leurs ennemis. Donc tu ne peux pas choisir de vivre avec Jésus. Et continuer à vivre comme tu veux. Quand quelqu'un te rachète, ta vie lui appartient. C'est vrai que péché est doux. Mais il faut doser un peu. Parce que tu sais que c'est ce qu'on dit à quelqu'un de ne pas faire là. C'est ça même qui est doux. Si on t'a dit tout à l'heure là, j'ai mis le sac là. Il ne faut pas regarder dedans. On t'a tué. Si on est allé dépouillé le sac, à ce moment que tu n'as pas dit là, tu n'allais pas rééder dedans. Mais ce que je fais, on t'a dit, il ne faut pas rééder dedans. Ton esprit est derrière dans le sac. C'est ton amantin fouillé la poche de derrière. Parce qu'on t'a simplement dit, il ne faut pas rééder dedans. Donc ça veut dire que l'homme est configuré de sorte attirer sa joie dans ce qu'on lui dit de ne pas faire. Oh ce qu'on t'a dit de ne pas faire, on sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Si tu demandes à Adam, Abla, c'est quoi que Jésus va dire, c'est pomme. Il a fini de manger la pomme, il a dit un problème. Si tu lui poses question, Adam, ça c'est quoi, il va dire c'est pomme. Mais quelqu'un a pris de la mie dans sa bouche. C'est sorti sur nous ici. C'est pourquoi si j'ai vu aussi, j'ai remonté mon cou à Adam. Il a dit, toi, viens, si tu fuis, tu as mis la vie. C'est pas pomme d'Adam. Très bien. Il a mangé, mais c'est dans ma gorge. Il y a des nus que ton enfant n'a pas mangé, que tu es en train de manger aujourd'hui, ça sera dans sa gorge. Fais attention. Et c'est ça qu'on appelle les réclamations. Ce que nos parents ont mangé, on n'a pas mangé, mais c'est dans notre gorge. Et la Bible dit, vos pères ont mangé des raisins verts. Et c'est les dents des fils qui ont été agacés. C'est vrai que ce que tu fais là, c'est dans la gorge de tes enfants. Tout ce que tu t'engages à faire, quand tu rentres dans la maison des marabouts, tu engages tes enfants. Tu rentres à eux tous. Parce que les enfants qui doivent naître sont dans les reins. C'est vrai qu'ils sont tous présents au moment où tu adores. Tu les livres. Il faut vraiment réfléchir. Parce que nos parents ne savaient pas ça. Et puis ils nous ont livré. Maintenant nous on sait ça. Est-ce qu'on va continuer à livrer nos enfants? Donc arrête.